L'insuffisance respiratoire chronique La définition de l'appareil respiratoire est gazométrique. La définition de l'appareil respiratoire est gazométrique. La définition de l'insuffisance respiratoire chronique est définie par l'incapacité de l'appareil respiratoire à assurer l'hématose. Elle a assuré les échanges gazeux. C'est l'incapacité à assurer les échanges gazeux. L'hématose, l'hématose, l'hypoxémie inférieure à 70 mm³. Elle est stable. Je précise, elle est en train de se décrire. L'hypoxémie est stable. Il y a des conditions de l'hypoxémie qui sont stables, au repos et en air ambiant. Il y a des caractéristiques qui nous ont offert. Il y a des gaz du sang. C'est un élément de la première. Il y a des deux gaz de l'intervalle. C'est un élément de l'ancien codex. Il y a des trois semaines d'intervalle. Le premier gazo-métrique. Il y a des deux gazo-métri. comme je l'ai dit, l'hypoxémie inférieure à 70 et qui compte 60 c'est un critère de gravité 60 mais la définition 70 et cette hypoxémie sur le plan clinique comment se manifeste ? elle est quasi constante initialement, on a l'effort et on n'a pas d'accord sur cette clinique mais on a dit qu'il y a l'hypoxémie trouble neuropsychique trouble de mémoire, de concentration syndrome dépressif autre symptôme selon les théologiques pour les signes cliniques la cyanose qui est un signe de gravité signe d'insuffisance ventriculaire droit c'est l'oxygène c'est un signe d'insuffisance ventriculaire droit les complications selon le type d'insuffisance respiratoire clinique il est un signe obstrictif il s'agit de distanciation thoracique diminution mais on ne sait que les maladies même si c'est que les maladies ne sont pas incités et instinctif et les maladies restrictives on a un trait de base hypocrite c'est un signe je te donne l'adresse c'est un signe paraclinique tu te demandes quoi ? on a un gaz du sang il y a un CO2 il y a un CO2 il y a un gaz du sang il se croit c'est le gaz du sang, et c'est autre chose, c'est la spérométrie et le transfert du CO. La définition, comme je l'ai dit, c'est une hypoxémie insuffisance respiratoire C'est une hypoxémie insuffisance respiratoire, c'est une hypoxémie, mais c'est un hypoxémie, mais c'est un hypoxémie. Vous pouvez utiliser les deux gaz à trois semaines d'intervalle. Le codex, je dis, doit être en deux semaines. C'est une fois que j'ai trois semaines, parce que le casier n'a pas été ancien. Le casier n'a pas besoin de gazométrie dans les cas cliniques. Il y a des tutoriels. Mais avant d'utiliser le gaz du sang dans les cas cliniques, vous pouvez utiliser la physiopathologie. Les physiopathes, des insuffisances respiratoires chroniques, peuvent être dues à trois mécanismes. Le mécanisme, le premier, est l'inadéquation. Ventilation et perfusion. Hypoventilation alvéolaire. Et l'atteinte de la surface d'échange alvéolo-capillaire. Ce sont les mécanismes qui sont les oxygènes dans la dent. Nous devons l'inadéquation. Ventilation et perfusion. C'est-à-dire qu'elle est efficiente ou est-elle vraie ? C'est-à-dire qu'elle est efficiente ou est-elle vraie ? Comment ? Déjà, c'est-à-dire efficiente. C'est-à-dire qu'elle est efficiente. En général, c'est quoi ? Le chante ? Le chante, c'est-à-dire qu'elle est difficile dans la ventilation. C'est-à-dire qu'elle est difficile dans la ventilation. C'est-à-dire qu'elle est efficiente ou est-elle vraie ? C'est-à-dire qu'elle est efficiente. C'est-à-dire qu'elle est efficiente. C'est-à-dire qu'elle est efficiente ou est-elle vraie ? C'est-à-dire qu'elle est efficiente ou est-elle vraie ? C'est-à-dire qu'elle est efficiente ou est-elle vraie ? et l-b-b-c-yo. Ou chante vraie peut-être anatomique ou yomkin en yakoun fonctionnel. Vous gagnez tu fahmou la différence yimé binatoum. Tu angoulkoum ki fachin lirou? La différence yimé binatoum. Ou tukoum, jadna chante anatomique ou fonctionnel. Anatomique, ki ma par exemple le foramen oval. C'est la communication normalement interventriculaire auriculaire, pardon. Les auricules, les deux oreillettes communiquent fima bada hum foramen oval. C'est une malformation artériovéneuse. Le foramen oval est compromisable. La communication est bien des deux oreillettes. Ou le fonctionnel fonctionnel. Par exemple, le quoun عندuk OAP, pneumonie, SDR, bsa, ena n'ingulguo mouhim zama, haid l'achiyak gadi tsebib, gadi tsebib, ma l'ventilation. Femtou. Baj n'indilou l'fark mabin effe chante ou un chante vraie, gadi t'middi l'l'pation, patient kishraha, kishraha. Pation gandaha effe chante ou la chante vraie. La définition de l'insuffisance respiratoire chronique. Le patient amba hypoxémie inférieure à 70. Hna, chagadin dilou l'ah, gadi n'indilou l'ah, oxygenothérapie de l'oxygène. L'oxygène fin l'effe chante, il kourije. Il kourije haid l'hypoxémie. Ou gadi t'arja supérieure à 60. Hna, chagadin dilou l'ah, supérieure à 60. Hada l'objec'tif. Zabam, ma n'arra, chagadin dilou l'fouk 70. Fouk 70, n'gul, beli ali kourije. N'gul, bah, par exemple, katleta 53, n'rajajat fouk 70. N'gul, beli, l'oxygèneothérapie a-kourije haid l'hypoxémie. Orane, f'il-effe chante. Ama, idha l'oxygène ne-kourije pa, ou la-kourije ma l'agre chouia, ne-kourije pa haid l'hypoxémie, ah, hna, yassi l'o-shant v'ghe. Chafetou l'farq? L'e-fishant, l'oxygèneothérapie a-kourije l'hypoxémie. Hala, hax, l'shant v'ghe. F'il-vghe, a-n'u-corrije pa. S'un shant v'ghe. Rwakhadritt widenkiwa ma, costaire mou, ask bout in as-a-say-ad egh, yea, ��릴-je e Sr tornado, shant v'ghe. Sabe a-sje rod quittingom? Haid hasse AHFStat koum. Hra nav fktor tae cache. A n-sou-fizcit romanificatuar qu'est-ce qu'on appelle l'efficient ? hypoxémie. Qu'est-ce qu'on appelle ? hypoxémie. L'efficient donne une hypoxémie. Je ne vais pas dire inférieure à 70. Mais ça va dire hypoxémie. Quand je vois juste, oui. L'efficient, il dit hypoxémie. La perfusion qui est là. La perfusion qui est là. La perfusion qui est là sur le sang. C'est une dame qui est circulée. C'est une dame qui est un brûlée sur le mou. Donc la perfusion qui est là. Conservée. Normal, conservée. C'est des dBi immerugues. La ventilationиться. Le rapport s'il y a une dame. C'est parti. e eupocapnée waaa e eupocapnée mais ce n'est pas que tu lis tu peux pas épochimie 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 c'est inférieux à 120 c'est qui est question de QCM. L'effet chante correspond à des territoires mal ventilés. Mal ventilés, mais la perfusion est liée. Ou la pathologie typique pour l'effet chante, c'est le BPC. C'est une question de QCM, mal ventilation. C'est une question de QCM. L'ambulé pulmonaire est l'effet chante. Je vous fais pas de l'ambulé pulmonaire. C'est normalement l'effet chante ou l'espace mort. L'essouge. Parce que le physiopathie est complexe. Je vous fais dans la vidéo. L'effet chante est l'ambulé pulmonaire possible. Possible. On est l'ambulé pulmonaire. Quel est le chante vrai ? Quel est le chante vrai ? Il existe deux types de chante vraie. Un chante vrai anatomique et un chante vrai fonctionnel. Les questions simples. Le chante vrai anatomique est secondaire à une communication entre la circulation systémique et la circulation pulmonaire. Communication entre les deux circulations. Systémique et pulmonaire. Qu'est-ce que je vous rajoute ? Oui. Voilà où je suis sur le fichette. Je vous mets les cas cliniques sur le fichette. Ce n'est pas le fichette. Il y a un gazon mitré. Il y a une valeur de pH. La valeur de PO2. La valeur de PO2. Le bicarbonate. Ce n'est pas le fichette. À même pas le fichette. C'est quoi ça ? C'est quoi que tu ai oublie ? Tous ici vous avez dit ? Et vous allez vous ajouter ? Non. De la r危lights ! Il y a une entre 7.35 et 7.45 Mais les choses qui ont dit qu'il y a dit que 7.35 Je n'ai pas dit qu'il y a dit que ça n'a pas Pas de 2 90 Lesons Pas de 2 38 42 Et les carbonnats 22 Sous-tres 26 C'est le valeur normal Je vais vous donner le cas 7.41 CO2 45 6 litres d'oxygen CO2 29 Bicarbonate 22 C'est le � own Juste t'en C'est le sumer C'est le 40 C'est le C'est un peu C'est un peu C'est le exemple mais cetỚ rendent terminé mindful que l'exéuté pour la coholle bien sûr si on vous a envoyé en qu'aux martyrs si cela n'a 66 66 c'est de la fin de l'économie on va faire un objectif on va utiliser le effet 66 c'est de la corrigeration de l'oxygen therapy on va corriger la corrigeration avec la corrigeration de l'oxygen therapy avec la corrigeration c'est important c'est important pour vous voir ici c'est important c'est important c'est important c'est la corrigeration de la corrigeration l'oxygen therapy c'est un effet c'est un effet gazométrique c'est juste c'est un effet simple c'est un truc c'est le type c'est un effet c'est une vitesse c'est une hypoventilation vous l'avez appelé C'est une hypoventilation. Il faut le renouveler de l'air alvéolique. Il faut la ventilation. Il peut y avoir sans atteinte bronchopilmonaire. Les bronches sont touchées, les poumons sont aidées. C'est une hypoventilation pure. C'est une maladie centrale, maladie de la commande respiratoire. Les nerfs qui commandent les muscles respiratoires. C'est une maladie de la commande respiratoire. La respiration est bien. Les muscles respiratoires sont bien. C'est une maladie du système neuromusculaire respiratoire. C'est une maladie de l'hypoventilation. 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 Le cath 101 c'est une maladie de l'hypoventilation. C'est une maladie de l'hypoventilation. Par exemple, le premier, c'est ph 7.38, c'est ph normal, ph 2.53, c'est ph 69, c'est ph 42, c'est ph 4, c'est ph 4, c'est ph 5. C'est ph con ulc, c'est ph, c'est ph. On va mettre l'hypoventilation. On va mettre l'hypoventilation pour avoir CO2 beaucoup. Le bicarbonate Le bicarbonate est élevé. 30 ans. Donc, l'élevation de CO2 et le nique l'hypoxie l'hypoxie ou l'hypoventilation c'est une hypoventilation. C'est une hypoventilation. C'est une hypoventilation. L'hypoxie ou l'hypercapnée ? CO2 C'est l'acidité. C'est l'équilibre d'acidobasique. CO2 CO2 C'est l'acidité. c'est une hypoventilation. c'est l'acidobasique Le chevalage leur institute est JR supplementoperative qui est en anglais C'est l'acidobasique ? L'acidobasique C'est l'acidobasique Alors qu'elleive Est-ce qu'elle peut soulagir que c'est une 2021 Inada • l'acidobasique est-ce qu'elle est 20 ou 30? Qui est-ce que vous avez le bicarbonate? Le bicarbonate est le bicarbonate. Il est le bicarbonate, c'est le bicarbonate. Il est le bicarbonate. C'est le bicarbonate. C'est-à-dire que c'est le bicarbonate. Si vous avez le bicarbonate, vous pouvez dire qu'il est le bicarbonate. Parfait. C'est facile. 7.26 non 7.26 4 52 72 73 1 3 et c'est à cette qui est 7.26 Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Chauve, rapa, rapa, oui, donc c'est une acidose. pH, il n'est pas. pH, hypoxémie, pH, hypoxémie, 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 hypoxémie. Donc, il y a une compensation métabolique, c'est une acidose. Compensée, il y a une hypoxémie, 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 hypoxémie. J'espère que nous avons vu la différence entre hypoxémie et hypoxémie. Le hypoxémie, c'est l'hypoxémie et l'hypoxémie. Mais l'hypoxémie, c'est l'hypoxémie, c'est l'hypoxémie, c'est l'hypoxémie. C'est hyper carré. Voila la différence entre les deux. Dans le hypoxémie, il n'est pas un acidose. L'hypoxémie, c'est l'hypoxémie, c'est l'acide. Compensée ou là, il y a un bicarbonate. Si on peut bien, on va compenser. Si on ne va, on va compenser. La hipoventilation est phụne en clinique. C'est la hipoventilation. Why est la hipoventilation ? Ça veut dire une atteinte de la pompe ventilatoire. La pompe ventilatoire, ça ne fait pas du tout. La diaphragme, les muscles intercoustaux. Les muscles intercoustaux. Les muscles intercoustaux. C'est la pompe. C'est la pompe. Qu'est-ce qui se passe sur cette atteinte? La diaphragme, les muscles. La ventilation d'angoisse. La ventilation d'angoisse. Donc il y a une hypoventilation alvéolère. C'est une insuffisance respiratoire chronique secondaire. une atteinte de la pompe ventilatoire ou de la commande centrale. Les deux atteintes de la commande centrale. On n'est pas commandé. On a atteint de la commande centrale. On n'est pas commandé. On a atteint de la commande centrale. Le muscle lui-même. La pompe lui-même ou l'origine centrale. La première est qu'il y a une hypoventilation alvéolère. La ventilation est correcte par la ventilation mécanique. Les ventilations mécaniques, elles corrigent la situation d'hypercapnée. Une ventilation entre l'hypercapnée, elle est corrigée. L'hypoventilation avioleur peut être secondaire et une atteinte diaphragmatique. Une ventilation non invasive permet de lutter contre l'hypercapnée. Les ventilations sont communautaires. Les ventilations sont communautaires. Les ventilations sont communautaires. Elles sont effécheuses. Elles sont effécheuses. Quelles sont les interruptifs atteints dans le cadre d'une hypoventilation ? Le centre respiratoire du tronc cérébral ou la commande centrale ? La paroi thoracique elle-même ou la jonction neuromusculaire. Les sens respiratoire du tronc cérébral, la paroi thoracique ou la jonction neuromusculaire. Ce qui me dit c'est que c'est la pompe ventilatoire ou la commande centrale ou la commande centrale. L'hypercapnée est corrigée par la ventilation mécanique. C'est une atteinte de la surface d'échange à la neurocapillaire. C'est une atteinte de l'espacement. Les ventilations sont effécheuses. Les ventilations sont effécheuses. Les ventilations sont effécheuses. Les ventilations sont effécheuses. Les..! Les.. ... les échanges. C'est un volume qui ne participe pas à la ventilation. Il embute le volume courant. Il existe un espace mort anatomique et anatomique qui l'a rebranché. Les alvéoles rejoint un espace mort. Ce n'est pas anatomique, c'est pathologique. Mais il y a un espace mort qui m'a l'omphysème. L'omphysème est une cause de l'espace mort. L'omphysème est une destruction irréversible. L'espace mort est secondaire à une diminution de la perfusion capillaire d'un territoire pulmonaire. Il existe un espace mort anatomique où l'espace mort correspond à une quantité d'air qui ne participe pas aux échanges. Le mécanisme principal d'hypercapnée dans la décompensation du PPCO, c'est l'état de décompensation. L'état de décompensation. Lors de la décompensation, il existe l'hypercapnée. C'est l'augmentation du rapport VD à la VZ parce que le VD est réalisé par l'omphysème, par la destruction du lit. Parce que le PPCO, parmi les complications de l'omphysème, il existe l'omphysème. L'omphysème est un rapport VD sur VZ. C'est un véritable trait de la FPCO. C'est un cas de cronème. C'est un sensibilisateur de l'eauよ que l'objectif de la FCPO dans leit. C'est pour la RACO. C'est pour la gestion de la FCPO. C'est pour la récemment des accepciones de la FFPO. C'est pour la récemment les principales causes d'insuffisance respiratoire aiguë dans un contexte d'insuffisance respiratoire chronique ou déjà d'insuffisance respiratoire chronique ou d'ailleurs d'insuffisance aiguë à l'âge. Il y a maintenant un boulot pulmonaire, une infection respiratoire basse, une insuffisance chronique. Sur le plan de la paraclinique, il y a des médicaments que l'ICM concernant les OFR. Il y a quelques questions. Le volume de réserve est égal à la capacité pulmonaire totale moins le volume courant ou la capacité inspiratoire c'est le volume total plus le volume de réserve inspiratoire ? Quel examen des explorations complémentaires minimales pour explorer une dyspnée chronique ? Déjà, il y a un insuffisance respiratoire chronique, l'hypoxémie, ça se manifeste par dyspnée. Il y a des patients qui ont des dyspnées chroniques. Il y a des examens minimales. Il y a des ECG, ECOCAR, c'est des gaz du son artériel ou numération formée sanguine. C'est un minimal. ECG, ECOCAR, gaz du son artériel ou numération formée sanguine. L'ECOCAR, pour l'insuffisance respiratoire chronique, permet de mesurer la pression artérielle pulmonaire systolique, permet de dépistage de l'hypertension pulmonaire. Une pression artérielle pulmonaire systolique élevée est une indication théorique à réaliser caractérisme cardiaque dans votre décide. La surveillance par ECOCAR est systématique chez tous les patients insuffisance respiratoire chronique. Nous allons dire tout le crénal. En l'un des troupes ventilatoires restrictives, nous avons posé l'apport de la pluslle VF inférieur à 70. C'est un charactérot obstructive Je n'en ai donc pas un charactérot 40 Et un charactérot 40 La soja est un charactérot C'est un charactérot Mais en rapport, il ne change pas Il n'a pas de charactérot Il n'a pas de charactérot Il n'a pas de charactérot Le charactérot C'est un charactérot C'est le débit expiratoire maximal, c'est le débit expiratoire maximum. C'est le débit expiratoire maximal. C'est le débit expiratoire. 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 L'hypertension pulmonaire, c'est le cœur. C'est le débit expiratoire. C'est le débit pour lautive repterκε spine. La filmmaking Fitzpatrick , c'est une lite enthousine. C'est un motil agile muscular, c'est le mémoire réversion et le sexe. C'est Verantwortung. Vous ne savez pas très ça. Seuls dans notre ingénie السien % de 40 ans, nous permettrions de faire l'hypertension pulmonaire. L'artère pulmonaire sera de la vasoconstriction. Ce qui est ce qu'il y a maintenant, c'est HTP. HTP, c'est ici. C'est pour l'hypertension pulmonaire. HTP. Dans l'artère pulmonaire, il y a la tension de la vasoconstriction. En plus, il y a maintenant un cœur pulmonaire chronique. Le cœur est un peu plus. Il y a maintenant un peu plus de ventricule droit. Pourquoi il y a maintenant un peu plus de ventricule droit? Parce que lors de l'éjection du sang, parce que le ventricule droit, lorsqu'il éjecte le sang de l'artère pulmonaire, il y a une résistance bizarre, il y a une HTP. C'est-à-dire qu'il y a une résistance à l'éjection du ventricule droit. C'est-à-dire qu'il y a le travail, le ventricule droit, regardez, et puis ça, il voulait dire plus d'efforts pour éjecter du sang. Le ventricule droit, il va finir par hypertrophier. Il y a l'HTP, il va finir par hypertrophier. Par l'augmentation des résistances de l'artère pulmonaire. En plus, il y a la viscosité du sang, il y a la rétention hydrosodée. Une grosse rétention hydrosodée, c'est-à-dire que la pression est-à-dire que l'on peut tomber jusqu'à une insuffisance cardiaque droite. Il y a laissé, il éjecte, il éjecte, mais j'ai un certain moment, ça y est, le cœur, il décompense. Mais il voulait éjecter le sang, ça y est. Il y a la pompe, il est défaillante. Le cœur droit. Il y a une insuffisance cardiaque, aiguë, avec hypoxie profonde. C'est une urgence. Il met en jeu le pronostic vital. Voilà les conséquences de l'époxie. Mais est-ce que nous avons compris la cytos? Nous avons compris que la cytos est dans la gel CO2. Nous avons pris la gel, une insuffisance respiratoire chronique. On sait faire une partie hypercapnie ? Non, non, c'est une complication, c'est une complication, insuffisance respiratoire chronique, qui mène le polyglobulus par hyperproduction de PO. Le polyglobulus secondaire à l'hypoxie permet le maintien d'un transport artériel ou l'oxygène normal, lui. Le polyglobulus d'origine hypoxique est secondaire à l'augmentation de production de PO, production rénale, naîche hépatique, l'hypertension pulmonaire. Dans le cadre d'une hypoxie micro-nique, ils disent de groupe 3-2. Ça m'a fait que c'est un maradiche de couche ou un maradiche de couche ou un maradiche de couche. Pour l'hyperviscosité sanguine, chez le patient hypoxie micro-nique, il est secondaire à le polyglobulus. Le polyglobulus fait de m'adhésite à la viscosité. Pour l'insuffisance ventriculaire droite, on ne fait pas l'insuffisance ventriculaire droite dans un contexte d'hypoxie chronique. Il est secondaire à une augmentation de la post-charge ventriculaire droite par augmentation des résistances vascular pulmonaires. Oui, l'insuffisance ventriculaire droite, il est secondaire à l'agent de la post-charge, à l'agent de l'HTAP. C'est ce qui est-il? Les signes appartenant au cœur pulmonaire chronique, donc normalement que je sois l'insuffisance cardiaque droite et partage et d'efforts reflits et par l'objectif d'art prise de poids ou les odeurs de membres inférieurs et hippocrates indigètes à bainabdilla le sujet dans un contexte de carbine moderne chronique à l'arrivée hypertois vivant serait que trois puisqu'on a le coeur droit et travaille et travaille il va se finir par s'hypertrouvier vous êtes où les deux déviations accès à droite aux troubles de repolarisation dans les déviations droites c'est au dé possible je pense que c'est bien sûr déviation accès à droite aux troubles de repolarisation dans les déviations dérivations droites le traitement de l'hypoxémie à l'insuffisance respiratoire chronique qu'on n'a pas dit elle est définie par l'hypoxémie n'aura sur l'oxygène dans le temps qui fait sortir de trait aux patients est ce que directe l'oxygène là non j'étais même oxygénothérapie ventilation orangaux implantation pulmonaire c'est ce qui est le cas c'est le cas c'est le cas il y a des mesures qui l'ont mis à l'insuffisance respiratoire chronique il y a des prises en charge de toute insuffisance respiratoire chronique les rhumains il y a des prises en charge de toute insuffisance respiratoire chronique il y a des idées de l'oxygène en thérapie ventilation non ne couchez pas il y a des indications c'est le cas c'est le cas réhabilitation respiratoire qui comprend entre autres une éducation thérapeutique et psychosociale prise en charge nutritionnelle vous êtes l'épreuve d'effort permet de rechercher des contre-indications réentraînement à l'effort et déterminer les paramètres aussi c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas parmi les autres mesures tout patient insuffisance respiratoire chronique vaccination anti-pneumococcique et anti-grippale infection long-durée c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas prise en charge nutritionnelle lutter contre le tabac un traitement éthiologique les patients vont bénéficier de ça prise en charge psychosociale l'éducation d'accord elles ont tout insuffisance respiratoire ils ont approuillé l'oxygène thérapeine athy il faut approuiller l'oxygène thérapeine c'est le cas ils approuillent c'est c'est ce qu'il peut approuiller beaucoup sinon l'oxygène thérapeine non non voilà vous êtes les panici 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 C'est une source d'oxygène, c'est un concentre de l'oxygène de l'arambion. C'est un concentre de l'oxygène. C'est un concentre de l'oxygène de l'arambion. C'est un concentre de l'oxygène de l'arambion. C'est un concentre de l'oxygène de l'arambion. C'est un concentre de l'arambion. C'est un concentre de l'arambion. L'oxygène de l'arambion ne nécessite pas de stocker l'oxygène chez soi. C'est un concentre de l'arambion. C'est un concentre de l'arambion. Il permet notamment de lutter contre le développement d'une htap secondaire. L'oxygène est administré. Brouage. Masque. Elle est généralement instaurée au cours d'une hospitalisation, au cours d'une hospitalisation Il existe deux types d'oxygénothérapie, oxygène gaz, oxygène liquide Le patient doit l'utiliser au moins 15 heures pour être efficace La principale complication La principale complication La principale complication Le patient tabagique Le risque de brûlure grave Il faut remettre en cause le traitement Vous ne traitez pas Le traitement de l'oxygénothérapie Le traitement de l'oxygénothérapie Dans la grande majorité des cas, il s'agit d'une ventilation par ventilation non invasive L'indication Mais si une hypocapnise sévère là Ou si une pathologie responsable de TVO L'indication est l'hypoventilation alvéolaire qui se Qui se voit en grande majorité dans les troubles ventilatoires restrictives Il faut que le traitement de l'oxygénothérapie est l'indication Les insuffisances respiratoires chroniques restrictives Dès que le premier signe d'hypoventilation alvéolaire arrive Il faut que le traitement de l'oxygénothérapie est l'oxygénothérapie Les critères d'efficacité de la ventilation en long cours C'est la diminution des paCO2 C'est la diminution des hypercapnées C'est la diminution des ventilations en long cours Surtout Ce qui est une hypoventilation C'est la diminution des hypercapnées C'est la diminution des paCO2 Le critère d'efficacité C'est l'oxygénothérapie Elle nécessite une éducation thérapeutique Et le passage régulier d'un prestataire de soins pour la transplantation filmonaire l'indication de ham chie posé dès la mise d'oxygène au thérapie l'enduré non ou à dire que l'oxygène il va y avoir de l'oxygène j'ai l'air de la transplantation insuffisance respiratoire chronique termina et non voilà je suis rédoucée l'oxygène thérapeute l'oxygène dans les taux de la transplantation ou l'âge limite pour bénéficier d'une transplantation sera le bilan pré-transplantation recherche des contre-indications dans les pathologies concernant la transplantation pulmonaire et visite des indications de transplantation pulmonaire une urgence qui a misé l'occasion avec une urgence thérapeute vous voyez Zama elle est proposée en faible nombre de patients en fait